Vivez la course la plus exigeante au monde, un voyageur jante avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, l'Âne. La cinquième étape de ce Dakar 2010 est peut-être celle qui a déjà tout changé. Dans la catégorie moto en tout cas, elle a peut-être couronné le futur vainqueur. Une jambe et une roue cassée, voilà comment les espoirs de deux défavoris ont été enterrés. David Castel tout d'abord a dû quitter le rallye après une lourde chute. Grosse douleur, le cœur serré, le pilote Sherco a quitté l'épreuve en hélicoptère. C'est son premier abandon en sept participations. Marcoma lui est toujours là mais il semble condamné à lutter pour une place d'honneur. En endommageant sa roue arrière, l'Espagnol a perdu beaucoup de temps, encore près de 40 minutes. En lui offrant sa roue, l'Italien Luca Manca lui a sauvé la mise. Mais il pointe tout de même à 1h16 de Cyril Després. Le français qui a passé une journée plutôt tranquille, sans prendre de risque, dans la roue du vainqueur du jour. Et pour la première spéciale 100% chilienne, Francisco Lopez a brillé sur ses terres. Comme l'an passé, il a attendu l'arrivée chez lui pour s'illustrer. Il signe sa deuxième victoire sur le rallye et effectue une superbe opération au général, puisqu'il gagne 5 places. Et se retrouve deuxième à 37 minutes de Cyril Després tout de même. En auto aussi, la journée a été plutôt violente. Volkswagen avait décidé de faire l'écrémage. Mission totalement remplie avec un triplet réussi sur l'étape. Et surtout désormais les 3 premières places au général, trustées par les Bleus. Bien que vainqueur de 9 Dakar dans sa carrière et leader depuis lundi, comme tout le monde, Stéphane Peterhansel peut être trahi par sa machine. Kilomètre 135 de la spéciale, son axe de transmission cède. Il faut s'arrêter, réparer et repartir. Malheureusement, il doit s'arrêter de nouveau quelques kilomètres plus tard. Dans l'affaire, il a perdu plus de 2h et tous ses rêves de victoire finale. La victoire, les Volkswagen devraient donc se la disputer entre eux. Aujourd'hui, les honneurs étaient pour Mark Miller, mais la bonne affaire est pour Carlos Sainz. Miller, tout d'abord, a enfin signé un succès sur le Dakar. Il avait tourné au tour pendant longtemps, avec notamment l'année 2009, où il avait collectionné les places d'honneur. Et c'est paradoxalement sur un terrain roulant qu'il apprécie peu qu'il a gagné. Il a donc dominé ses coéquipiers Sainz et Alatia. Sainz profite des ennuis de Peterhansel pour prendre la tête du général. Il compte 4 minutes 37 d'avance sur Alatia et 9.39 sur Miller. La concurrence est très loin. Robbie Gordon, 4ème, est à près d'une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...